Brigu était un des saptarishis. Il a regardé l'avenir. Et il a dit, « C'est comme ça que les êtres humains seront. Jusqu'à la fin du monde, » il a prédit. Est-ce qu'il parle de vous ? Non. Il parle de l'humanité, de la façon dont elle va évoluer, ce qu'elle va faire. Et si les nombreuses combinaisons et permutations, s'ils sont de ce genre-ci, ce qui leur arrivera. S'ils sont de ce genre-là, ce qui leur arrivera. Et ainsi de suite, il a écrit une carte. Je veux que vous voyiez ça comme un croquis. Supposez que vous fassiez un croquis des mouvements du vent. Si ici, il y a une dépression, on sait que le vent va aller vers là. S'il y a un anticyclone, on sait que le vent va s'en éloigner. Donc, il a fait une carte de l'humanité. La conscience humaine, si elle est comme ça, il va aller vers là, aller dans ce genre de ventre, il va attirer ce genre de choses, il va se passer ci, il va se passer ça, et ainsi de suite, minutieusement, il a exploré tout ça. Donc, ça a été appelé Brigu Samita. C'est une carte de la conscience humaine jusqu'à la fin de ce système solaire. Comment les êtres humains vont évoluer ? Quel genre d'êtres humains vont arriver ? Quels sont tous les facteurs qui vont entrer en jeu ? Comment la lire ? Il a formé des gens. Si une carte élaborée est faite de quelque chose, supposez que vous preniez même une... Avez-vous vu une carte topographique ? Pas la carte ordinaire. Avez-vous vu la carte géologique de l'Inde, aux États-Unis, ils en ont. Avez-vous vu ces cartes ? Il faut un certain niveau d'entraînement pour lire la carte. Tout est marqué dessus. Ou avez-vous vu les cartes aéronautiques ? Elles sont vraiment complexes, ok ? Si vous... Si vous voulez voler d'un bout du monde à l'autre, il y a une carte aéronautique. À moins d'être bien formé, j'ai passé ces examens et je les ai réussis. Mais je ne pense pas pouvoir naviguer d'ici jusqu'à, disons, l'Amérique du Sud sans problème. Parce que la planète est ronde, elle tourne, les fuseaux horaires changent. Tout cela est pris en compte sur la carte. Quelqu'un qui sait la lire, en deux minutes, il sait exactement ce que c'est, les coordonnées, il les note et il sait où aller. Autrement, si vous ne savez pas la lire, vous passez des jours dessus, des mois dessus, vous ne savez pas. Donc quand il a écrit cette carte élaborée de la conscience humaine, il a formé des gens avec une certaine dimension d'intuition à la lire. Parce que ce n'était pas que de la logique. Donc ces gens ont maintenu cette tradition qui est arrivée jusqu'ici. Et... Peu importe à quel point vous êtes sceptique, ce que vous êtes, ils vont vous dire des choses en face qui vont vous faire vous sentir bêtes, ok ? Et c'est vrai, malheureusement. Vous allez vous asseoir en face d'un Adivadia, la première chose avec laquelle il va vous choquer, comme il l'a dit, c'est qu'il vous dit le nom de votre mère et de votre père. Vous êtes fini, vous êtes déjà à terre. Comme vous arrivez d'ailleurs, peu importe, si vous venez d'un autre pays, il va dire la première lettre, il ne saura peut-être pas que vous êtes une Susanna ou une Tania, il ne le saura peut-être pas, il va dire, votre nom commence par un T. Juste comme ça. Parce que... il ne regarde pas votre origine ou votre avenir, rien. Il lit juste une carte. En lisant la carte, il dit, ok, c'est ça la température, c'est ça l'élévation, ça c'est ci, ça c'est ça. Mais c'est une carte intuitive. À moins d'être dans un certain état, il ne peut pas faire ça. Donc ça devrait toujours se passer autour du temple, le temple Waïtishwaran est fait pour ça, et ça a généralement lieu autour. Maintenant, par intérêt commercial, ils se sont installés partout. Ce n'est peut-être pas aussi efficace, mais il y en a certains qui sont en plein dans le mille. Mais si vous êtes sur la voie spirituelle, il va refuser de prédire votre avenir, si c'est un vrai. Toujours. Donc si vous y allez et qu'il prédit votre avenir, ça veut dire que vous n'êtes pas encore dessus. Donc, est-ce que la destinée est écrite ? La destinée n'est pas quelque chose qui est écrite par quelqu'un. C'est votre propre karma. Votre logiciel est d'une certaine façon, donc naturellement, ça va fonctionner comme ça. Supposez que vous ayez un certain type de logiciel dans votre ordinateur. Quoi que vous fassiez, il va faire la même chose, n'est-ce pas ? Mais est-ce que je peux casser l'ordinateur pour l'arrêter ? Oui, je peux. Mais malgré tout, si vous le rallumez, avec le même disque dur, il va se passer la même chose dans un nouvel ordinateur. Donc, si je vous dis que vous allez vivre 80 ans et que vous sautez de la montagne aujourd'hui, on va vous acheter un nouvel ordinateur, un peu plus tard, mais avec le même matériel, le même logiciel, plutôt. Il va se passer la même chose, rien de neuf. Donc, il regarde cet aspect de la vie et essaie de l'interpréter en termes physiques, ce qui est une interprétation qui peut contenir des erreurs, toujours. Cette interprétation n'est peut-être pas toujours juste. Mais la lecture, la lecture fondamentale, quelle est l'altitude, quel est ceci, quel est cela, est juste. Comment l'interpréter est l'expertise d'un individu ? Tout le monde ne peut pas l'interpréter de la même manière. Donc, toute cette science s'est développée, brigou, samita, mais si vous êtes sur la voie spirituelle, ils vont refuser de prédire parce que pas de lecture pour vous. Vous n'êtes pas dans cet intervalle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada